Bonne année à toi qui regarde cette chaîne, je te souhaite que du positif pour la nouvelle année. Alors aujourd'hui je te propose de réutiliser des vieux cartons pour en faire des objets de décoration comme ces décorations murales que tu vois. Pour faire partie de cette belle aventure, abonne-toi et déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Like, commente et partage ma vidéo. Va également t'abonner sur mon compte Instagram où je poste régulièrement des mini vidéos, des stories, des conseils en déco, mes projets de déco et des jeux concours. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Petite info, pour cette nouvelle année 2021, je vais vous poster dorénavant une vidéo tous les samedis à 10h uniquement sur ma chaîne YouTube et parfois je vais vous poster une vidéo en semaine. Donc, restez connecté ! Pour faire ce DIY, tu auras besoin principalement de carton, mais pas n'importe quel carton. Je te conseille de partir sur un carton qui est lisse à l'extérieur. Comme ça, la peinture va permettre de glisser et de faire briller la décoration. Alors moi, je suis partie sur deux formats d'assiettes. Une assiette un peu plus grande et une autre un peu plus petite. Donc, je commence justement par dessiner le contour de l'assiette comme tu peux le voir. Et ensuite, j'utilise un cutter pour délimiter le contour des assiettes. Et j'obtiens le résultat suivant. Avec la découpe au cutter, ça ne sera toujours pas parfait. Et pour régulariser tout ça, utilise des ciseaux pour vraiment enlever les résidus de carton qui ne servent à rien. Et là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus régulier. Faisons un point rapide sur le nombre de cartons que tu en auras besoin. Alors, pour les petits, tu en auras besoin de 5. Et pour les plus grands, tu en auras besoin de 6. Avec un stylo, dessine quelques lignes que tu vas utiliser pour faire passer les points de colle, pour créer un peu de relief sur le carton. Maintenant, avec ton pistolet à colle, essaye de passer sur les lignes que tu as dessinées avec le stylo pour créer le relief attendu. Fais cette même opération sur tous les grands cartons et sur tous les petits cartons aussi. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, pour l'étape peinture, je vais utiliser cette peinture dorée que tu as déjà l'habitude de voir sur ma chaîne. Après 2 couches de peinture sur chaque carton et 24 heures de séchage, voici ce que ça donne. Alors, maintenant, passons à l'étape assemblage. En fait, l'idée, c'est de disposer les cercles de carton comme ce que tu aimerais avoir sur ton mur. Une fois que la composition te plaît, je te conseille de prendre une photo et de regarder si sur la photo, ça rend bien. Et si ça ne rend pas bien, tu recommences jusqu'à obtenir ce qui te plaît le mieux. Pour l'étape collage, je te conseille de laisser l'assemblage tel quel et de juste soulever en fait les cartons que tu veux assembler entre eux. Donc, je te conseille de mettre généreusement la colle parce que l'idée ici, c'est d'assembler tous les cartons pour que ça ne bouge pas. Une fois que tu as fini de tout coller, retourne l'ensemble. Là, on va consolider encore tout ça en posant des points de scotch pour vraiment solidifier tout l'ensemble. Moi, j'ai utilisé ce scotch que j'utilise souvent pour faire de la peinture. Mais utilise n'importe quel type de scotch, ça marchera. Petite pause. Je te demande juste quelques petites actions qui sont gratuites pour toi. Et pourtant, pour moi, c'est hyper important. Donc, abonne-toi et déclenche la petite cloche. Like la vidéo pendant cette petite pause et commente en même temps. Cette étape est optionnelle, mais moi, je préfère que mon assemblage reste intact et ne bouge pas. Du coup, je mets en fait des points de colle et je vais poser en fait les pics à brochettes sur chaque assemblage de deux cartons pour toujours consolider en fait mon assemblage. Les amis, je ne suis pas parano, toujours pour consolider l'ensemble, passer les points de scotch en fait par-dessus les pics à brochettes pour être sûr que là, ça ne va pas bouger. Cette étape est optionnelle, mais moi, je voulais en fait que la décoration murale s'illumine pendant la nuit. Et donc, du coup, tu prends n'importe quel type de jeu de lumière, de préférence avec les piles, pour éviter d'être dépendant d'une prise électrique. Comme je n'ai pas envie de percer mon mur pour accrocher ma déco murale, je vais utiliser ce scotch que j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur comment faire un mur de cadre. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je colle donc ce scotch double face sur ma déco murale. C'est donc ça qui va m'aider à coller tout ça sur le mur sans le percer. Et voici le résultat final. Like la vidéo si tu as aimé. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Partage à un plus grand nombre parce que, comme je vous dis, mes vidéos, ce sont des colas. Les colas au Cameroun, ce sont des fruits qui sont destinés à être partagés sans modération. Donc, partage ma vidéo sans modération. Enregistre-la aussi pour la retrouver plus tard facilement. Et bien entendu, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Vu ce type de déco à 100 euros à Maison du Monde et à 15 000 francs CFA chez Orca, moi je le fais à presque 0 euros. Juste à la fin de cette vidéo, pour ne pas oublier, va sur mon compte Instagram ConceptLindaDéco, abonne-toi car je poste des mini-vidéos, des inspirations en déco, mes projets en déco. Et comme je t'ai promis, dans quelques semaines, je vais lancer des jeux concours avec plusieurs lots à gagner. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, va sur mon compte et abonne-toi. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501